Depuis 2019, quand on regarde l'évolution du PIB, il y a eu l'effondrement, puis le rebond, etc., Covid. La croissance représente, depuis 2019, en euros courants, sans tenir compte de l'inflation, 161 milliards d'euros. Donc on a, au moment où je vous parle, une production, une somme des valeurs ajoutées, donc la richesse produite en France, qui est de 161 milliards de plus qu'elle n'était en 2019. L'endettement de l'État a augmenté sur la même période, a augmenté de 585 milliards d'euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette croissance est totalement artificielle. Il vous faut 3,6 euros d'argent public pour générer un euro de croissance. Ce système est dingue. Nous allons dans la mûre, si nous continuons cette spirale du surendettement public qui est due à deux facteurs, les dépenses de l'État et les dépenses sociales, qui sont incontrôlées. Il y a du clientélisme d'État à tout va, et avant les élections, on distribuait, on distribuait. Le quoi qu'il en coûte était devenu l'espèce de martingale politicienne pour faire payer à nos petits-enfants nos lâchetés et nos faiblesses d'aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas acceptable. Cette expansion budgétaire, qui avait été en plus couplée à une expansion monétaire après la crise des surprise, maintenant c'est fini, les taux d'intérêt augmentent. Elle augmente la masse monétaire en circulation. Plus il y a de masse monétaire qui circule, et moins on produit de biens et services, plus mécaniquement les prix augmentent. C'est-à-dire indépendamment des effets de guerre, etc., nous produisons de l'inflation, donc nous appauvrissons les personnes les plus modestes, et nous, tout simplement, nous régressons. Comme parallèlement, on a perdu notre souveraineté énergétique, et qu'on se désindustrialise. Notre commerce extérieur, personne n'en parle, bat des records de déficit. On est à 100 milliards d'euros de déficit du commerce extérieur structurel, on est montré à 150 milliards, mais en enlevant les effets sur l'énergie, 100 milliards. C'est-à-dire que plus on dépense d'argent public, plus on enrichit, c'est même pas la Chine, nous sommes en déficit au sein de la zone euro. On enrichit l'Italie, l'Allemagne, tant mieux pour eux, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne.